que le chiot soit pour la guérison rapide de l'effet mon chémissime le chiot soit pour la réussite d'Abraham et à la mémoire de Gavriel et une réforme on parle toute l'année de faire des chouvas d'ailleurs dans les les prières de tous les jours c'est mentionné dans la Hamida on a mentionné trois fois par jour cette prière que Dieu nous aide à faire des chouvas alors quel est le rôle de Kippur ? Kippur c'est quoi ? c'est un jour de tes chouvas c'est quoi Kippur ? alors il faut regarder le texte dans la Torah comme il nous le dit Kippur c'est quoi ? il a dit à Moshe Rabbe nous qui a dit au peuple d'Israël vous purifiez de toutes vos fautes vous allez vous purifier devant Dieu on parle pas de tes chouvas on parle de purification quelle est la différence entre une tes chouva et purification ? la tes chouva c'est réparer un homme ne répare pas tout en une fois chaque jour il peut réparer un peu c'est quand comme quelqu'un il a besoin de faire des réparations il répare quelque chose il peut réparer une partie après une autre partie il montre quelque chose il arrange, il répare, il continue c'est un travail au quotidien de tous les jours tous les jours on a de quoi réparer il faut savoir qu'une tes chouva c'est pas quelqu'un qui était tellement loin de Dieu qui n'a rien connu dans sa vie c'est même quelqu'un qui est pratiquant même un tzaddik il a un devoir de faire tes chouva la tes chouva c'est de se contrôler tous les jours et de voir en quoi je peux faire mieux alors c'est quoi Kippur ? Kippur c'est la purification le Ramchal Rabbi Moshe Chaim Lutzato dans son livre extraordinaire Messilat et Charim quand il nous parle de Tahora c'est quoi Tahora ? c'est quoi la purification ? la purification c'est pas dans l'action la tes chouva c'est dans l'action de faire quelque chose que je n'ai pas fait ou de ne plus faire ce que j'ai fait qui n'était pas bon la purification c'est pas dans l'action c'est dans les pensées dans le coeur il y a un homme qui a fait une indéra qui a fait quelque chose de mauvais qu'il fallait pas faire mais il a très peur de l'enfer il a très peur d'une maladie d'une punition que Hachem peut lui envoyer et il se sépare il ne fait plus ce qu'il avait l'habitude de faire mais dans son coeur il sympathise bien encore il aime bien ce qu'il faisait à l'occasion où ça va venir où il rend moins peur il les refreint ça ça montre que la tes chouva n'a pas été complète la purification c'est d'abandonner le mal ne pas vouloir lui-même dans les pensées et même dans le coeur de s'en passer complètement d'avoir une tristesse pourquoi je l'ai fait et d'avoir quelque part même un sentiment de dégoût de la avera de se dire comment j'ai pu faire une chose pareille et de se séparer totalement même dans son coeur ça c'est l'idée du jour de Kippour on va avoir on va avoir 10 jours intensifs de chercher dans nos actions de faire passer devant nous toutes les actions de toute l'année de faire un bilan qu'est-ce que j'ai fait bien il faut quitter ça il faut faire ça ce que je n'ai pas fait il faut le faire ce que j'ai fait il ne faut plus faire et l'idée de Kippour c'est de se purifier purifier nos esprits que les bonnes choses qu'il faut le faire c'est pas parce que c'est Kippour parce qu'il faut comprendre que c'est ça je donne un exemple simple il est loin il est loin mais pour faire comprendre faire comprendre un homme il mange n'importe quoi du sucre du cholestérol pas d'heure pas de compte il mange il mange il boit il consomme il prend de l'alcool toutes les mauvaises choses qu'il faut et il abuse avec et il a très mal il va faire un examen une prise de sang et on lui dit que sa situation est catastrophique et que comme ça il finira à l'hôpital ou plus grave que ça et le médecin lui donne des cachets pour lui diminuer le cholestérol il lui interdit ça il lui interdit ça et quand il rentre à la maison ce monsieur il y a sa femme qui lui dit écoute tu dois vivre t'as des enfants jeunes au moins six mois il faut que tu trives de tout et ce monsieur dans sa tête à quoi il pense il pense le jour qu'il aura plus de problèmes de cholestérol et il pourra reprendre et remanger cet homme n'a pas compris que ce qu'il a mangé lui a fait du mal lui a fait du mal il faut comprendre à manger d'une manière saigne à ne pas exagérer la teshuva c'est que dans ta tête tu comprennes qu'il faut changer ton rituel ton comportement dans ta tête tu dois le comprendre ça ne doit pas venir parce que c'est Kippour alors j'ai fait teshuva jusqu'au lendemain de Kippour et après je reviens parce que je faisais tout le temps non tu dois faire un changement dans ta tête ça c'est la taara la kapara elle se fait vraiment quand on a compris quand ça devient maintenant une idée en nous je ne peux plus rester comme j'ai dit ça c'est le haut niveau de la teshuva que cette compréhension elle fait une partie de ma vie toute ma vie j'ai mangé et maintenant j'ai compris qu'il faut manger même si je n'ai pas de problème j'ai plus de problème maintenant non c'est pas de peur c'est que j'ai compris le mal en soi ça c'est taara ça c'est taer une teshuva elle peut être à moitié tous les jours je répare quelque chose mais de plus revenir ça c'est taara déjà c'est plus élevé que teshuva et ça c'est l'idée de Kippour dans ces jours même si on a fait teshuva sur quelque chose il faut comprendre avoir des outils pour ne plus jamais revenir à faire ce qu'on a fait comprendre faire un calcul dans chaque chose calculer les choses qu'est-ce que je peux perdre comment ça ça m'éloigne de tout comment je deviens égoïste comment je me retrouve que moi je pense pas sur mon entourage l'état et ça ça peut venir avec une journée de bonne décision de pureté d'esprit et c'est pour ça que ce jour il ne faut pas manger ni manger ni boire ni être attaché à des besoins matériaux pour avoir cette facilité de regarder les choses comme on doit les regarder avec une pureté d'esprit avec une vraie compréhension que c'est plus une question que je fais pour Hachem ou pas pour Hachem pour moi pour Maneshama se purifier pour soi-même ça c'est ce qu'il nous demande purifiez-vous je veux vous aider tout celui qui veut faire des teshuva la teshuva elle commence avec le travail de l'homme les pleurs, les larmes mais cette rorma cette volonté cette idée de continuer bien c'est Hachem qui donne par rapport à ce qu'on a investi là-dedans c'est un travail la teshuva c'est pas que faire comme ça c'est s'asseoir, ne pas parler, penser et penser, penser, penser et faire comprendre le cerveau l'anechama je ne ferai plus ça parce que c'est pas bon pour moi de s'éloigner de se sauver de 50 portes de moutards pour ne pas ouvrir ne pas avoir besoin d'ouvrir une porte de Hachem ça c'est l'idéal de la teshuva l'idéal de la teshuva c'est qu'on on a changé notre train de vie quand la teshuva devient un nouveau chemin une nouvelle manière de vivre ça c'est teshuva ça c'est teshuva ça c'est l'idéal c'est la plus belle teshuva vivre teshuva et cette teshuva tous les jours elle peut se faire David Améler s'enmerveille c'est que tous les jours il essaie de découvrir encore un meilleur chemin pour mieux vivre encore une recherche de qualité de vie spirituelle comment gérer ma nechama comment ne pas être tenté j'ai bien compris c'est profond en moi que je veux une chose je veux être proche d'Hachem c'est tout ça c'est l'idée principale c'est pas que je veux avoir mes tentations simples du matérialisme et en même temps être proche d'Hachem c'est que je veux être proche d'Hachem et après je demande des choses qui me permettront pour vivre pour ne pas que mon corps me fasse mal donc je redonne ce qu'il faut mais l'idée principale c'est d'être proche d'Hachem ça c'est l'idée de la teshuva qu'en plus qu'on mérite arriver à cette idée pure l'Etat Hora l'Etat Eretrem et ça c'est le travail de Kippour et que le Kippour nous accompagnera d'Hachem toute l'année Amen et Amen Abonnez-vous !